Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbunawak on est mardi et je suis chez moi en pleine journée non je me suis pas fait virer je travaille aujourd'hui sur deux props pour le boulot qui ont été imprimés en 3d et que je suis en train de poncer et là peindre la peinture est en train de sécher et je vais refaire quelques allers-retours entre ponçage et peinture et je me suis dit que c'était un bon moment pour parler des projets majeurs qui vont arriver dans les prochains mois en général quand je fais des épisodes j'essaye de m'arranger pour que chaque épisode prenne entre une à deux heures maximum puisque c'est le temps à peu près que j'ai pendant le week-end où je peux faire un peu de bruit sans que mes voisins pètent complètement un plomb et qui est résumable à peu près en une dizaine de minutes ça n'empêche j'ai pas mal de projets un peu plus gros et qui nécessiteront plusieurs épisodes le premier il est sur mon mur ici vous le voyez pas c'est un peu mon projet de l'année 2018 c'est de me fabriquer une guitare c'est une guitare type explorer et je vais y aller en plusieurs étapes la première étape je vais pas faire un manche je vais aller m'acheter un une vieille guitare pourrie je vais récupérer le manche je vais récupérer à l'électronique et je vais uniquement entre guillemets faire le corps et pour ce premier corps là plutôt que de prendre un morceau solide de bois et d'essayer de carver ça à l'intérieur j'aimerais bien faire un truc une espèce de mosaïque avec plein de bois donc je commence à récupérer du bois mais si vous avez du bois solide qui traîne genre minimum 10 cm de long et que vous utilisez pas mais n'hésitez pas à balancer ça maintenant je vais mettre mon mail je mettrai mon mail pour ceux qui ont des morceaux de bois qui peuvent m'envoyer ou qui peuvent me filer pour fabriquer ce corps de guitare ce serait super cool cherche plein de bois différents donc si vous avez dit être du chêne des morceaux en général c'est plein de gens ont des chutes parce qu'ils considèrent comme des chutes et j'aimerais bien assembler tout ça et faire un espèce de plateau qui va me permettre de faire le corps de ma future si vous avez ça n'hésitez pas à m'en envoyer un bout ça c'est mon premier projet de l'année fabriquer une guitare mon deuxième projet sans doute le plus important c'est qu'il faut que je me fasse un lit dans ma chambre j'ai un matelas mais qui est par terre soyons clair ça me dérange pas plus que ça mais de temps en temps je me dis ce serait pas mal que je me fasse un lit j'ai regardé les différents types de lits qui sont faisables et j'hésite entre deux trois design mais ça devrait arriver dans les mois qui arrivent le gros problème c'est que vu que je suis grand je fais 1m93 j'ai un matelas qui fait deux mètres d'ailleurs j'aurais dû prendre 2m10 mais c'est pas grave ce qui veut dire que certaines parties donc dans la longueur vont faire 2m10 voire 2m20 de long et il faut que j'arrive à bidouiller tout ça j'ai aucune idée pour l'instant du bois que je vais prendre je pense que je vais plutôt aller vers du sapin parce que c'est celui qui coûte le moins cher alors il y a du sapin de merde mais vous pouvez aussi trouver du sapin de bonne qualité et voilà pour ce projet alors il est en cours de conception la conception est pas finie il faut encore que je trouve où acheter le bois mais dans l'année à mon avis ça devrait arriver le troisième projet majeur c'est un projet qui va aller avec ma scie ma scie elle est géniale mais c'est pas un établi et donc ce que j'aimerais c'est me construire un établi qui soit en continuité de ma scie sur lequel je puisse mettre un étau etc etc et surtout je me suis dit j'ai eu une idée je vais mettre je vais mettre ma scie à ruban dessus et j'aimerais faire une partie de l'établi qui se retourne sur lui-même pour pouvoir planquer ma scie en dessous et quand j'en ai besoin hop je le remonte et je peux l'utiliser ce qui me permettrait d'économiser un peu de place vu que j'ai un shop qui n'est pas gigantesque donc chaque centimètre compte ça je vais essayer pareil de le faire avec du bois récupéré je sais pas encore où si vous avez des tonnes de bois vous savez pas quoi faire n'hésitez pas à me contacter alors j'adorerais pouvoir récupérer des palettes mais il faut que j'arrive à les démonter à les stocker et là je sais pas trop où est ce que je pourrais éventuellement expliquer sur mon balcon donc si vous avez du bois de palettes ou des trucs que vous servez pas et que vous avez ça en masse n'hésitez pas non plus à me contacter pour voir comment est ce qu'on pourrait faire un autre projet aussi sur le long terme c'est pour le copain quentin qui est photographe de son état un professionnel et qui de temps en temps loue des tournettes ce qu'ils appellent c'est des plateaux qui tournent et on a un projet de fabriquer une tournette complètement custom à base d'arduino et de moteur pas à pas pour qu'ils puissent maîtriser vraiment un l'angle de la vitesse les moments où la tournette commence et s'arrête etc etc un projet qui peut être fun il ya une partie mécanique et une partie électronique il ya même une partie presque informatique de programmation donc un projet un peu trapu mais qui peut être intéressant et un dernier sujet j'ai commencé à contacter des fabricants je me suis dit je m'achète des vis en plus ou moins grande quantité et je me suis dit que potentiellement vu la communauté de barbu qui a et qui regarde ces vidéos pourquoi ne pas essayer de mutualiser nos achats quand je dis mutualiser nos achats c'est sur les trucs qu'on utilise tout le temps comme par exemple des vis pour un exemple de la vis torx 3 5 par 25 ou de la vis torx 4 par 40 aujourd'hui ça arrive dans des boîtes et je pense que en ayant discuté un peu avec les fabricants ce qui coûte le plus cher en fait c'est de mettre les vis dans les bois boîtes donc je suis en train de réfléchir à un espèce de moyen de peut-être faire en sorte de faire un espèce d'achat groupé pour être clair j'ai aucune idée de la la façon précise dont ça pourrait se faire la seule chose que je sais c'est que en particulier que les industriels plus on commande en gros moins ça coûte cher moins on a de packaging et moins ça coûte cher donc l'idéal entre guillemets ce serait que on fasse un espèce d'achat groupé de par exemple de vis on achète directement chez le fabricant qui nous livre genre une palette et qu'on essaie de se redistribuer ça d'une façon ou d'une autre je lance l'idée ce qui potentiellement sont intéressés ben laissez un commentaire et j'essaierai de creuser un peu pour voir est ce que c'est possible de faire ça voilà donc comme vous voyez il ya plein de projets un peu massifs qui vont arriver dans les prochains mois j'ai mon lit une guitare un établi un peu bizarre une tournette pour l'ami Quentin comme j'ai déjà dit je cherche du bois si vous avez du bois dans un point qui ne sert pas n'hésitez pas à me contacter comme d'habitude bien sûr vous avez des questions des insultes tu sais comment faire email twitter instagram facebook tu laisses des commentaires bien sûr et tu t'abonnes voilà c'est tout pour cet épisode projet majeur j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbécule soit avec vous merci